Monsieur, bonsoir et bienvenue au programme de WALF TV. Comme chaque fin de semaine, nous avons toujours le plaisir de se voir autour de l'émission Duel des hommes politiques pour commenter les faits saillants et remarquer l'actualité politique, économique et sociale de la semaine. Au menu de ce numéro de Duel, nous allons évoquer l'affaire Petro Team qui continue donc à souter le débat un peu partout. Comme vous le savez donc, les témoins ou bien les personnes ressources, en tout cas qui sont censées en savoir un petit peu sur l'affaire Petro Team, sont en train de défiler au niveau de la brigade des affaires criminelles, ou bien des affaires générales au niveau du tribunal de Dakar, pour apporter le peu qu'ils savent de cette affaire-là, suite donc à l'appel à témoins qui a été lancé par le procureur de la République. Alors maintenant, le débat s'y ajoute maintenant les manifestations de différentes parties prenantes de cette affaire. Vous le savez, aujourd'hui, au moins même, nous parlons, il devait se tenir à la place d'oblits quatre manifestations au moins. L'une qui devrait être organisée par les syndicats, le groupe de G7. Une autre manifestation qui devait être organisée par la plateforme Art Lignou Boc, une autre encore qui devait être contre-manifestée, cette fois-ci ce sont les membres de l'ambiance présidentielle, qui sont regroupés autour d'une autre plateforme qui s'appelle Art Soudou Réau. Alors toutes les manifestations, toutes les quatre manifestations étaient finalement interdites par le professeur de Dakar, une interdiction qui a été acceptée, en tout cas jusque-là par les différentes parties. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut continuer toujours à manifester chaque vendredi, comme le veut la plateforme Art Lignou Boc, et comme le veut aussi l'autre plateforme La Réplique, qui se veut en tout cas contre-manifestée pour ne pas céder le terrain à l'opposition, disent-ils. Nous allons aussi évoquer les questions électorales, le prétexte, c'est aussi cette sortie de l'Union européenne, qui la semaine dernière a fait donc une restitution de tous les travaux, de la mission d'organisation de l'Union européenne qui estime que le parrainage n'était pas en tout cas tellement bien appliqué et c'est pour la raison pour laquelle il demande aux partis politiques, à l'État du Sénégal, de sursoir au parrainage pour les prochaines élections locales. Et pour finir, nous allons donc parler de cette annonce faite par le chef d'État. On annonce déjà une flambée des prix, des denrées et notamment de l'électricité et du duro-capul. Pour évoquer ce thème, nous avons le plaisir d'en recevoir sur ce plateau deux responsables politiques. L'un, c'est M. Alassane Sissé, il est le délégué général du nouveau parti, membre de Benovo-Keyakar et il est membre aussi du Haut conseil des collectivités territoriales. M. Sissé, bonsoir. Bonsoir, Georges. Avec vous sur ce plateau, nous allons le plaisir d'en recevoir M. Aldumosso, il est membre de PASTEF, notamment chargé des élections. M. Sissé, bonsoir. Bonsoir, Georges. Alors, vous deviez, comme vous deviez manifester aujourd'hui, le préfet a interdit votre manifestation à ce que vous faites partie de la plateforme Art Lulubo-Key. Alors, quelle est votre première réaction suite à cette interdiction-là ? Ok, merci beaucoup, Georges. Merci de nous avoir invités sur ce plateau. J'en profite pour saluer mon concours de banqueur Alassane Sissé et aussi les Sénégalais qui nous regardent actuellement. Georges, je vais constater avec les Sénégalais véritablement cette tentative d'interdiction des manifestations qui ont été prévues cet après-midi et véritablement dénoncer cet état de fait. Vous comprenez que ce n'est pas aisé de ma part, ce n'est pas par guetté de cœur que je me mets ici à parler ou bien à indexer nos autorités qui ne seraient pas respectueuses des règles, des règles mais également et surtout de la Constitution. Parce qu'en réalité, cela ne rend pas réalisante l'image de notre pays. J'aurais aimé être là aujourd'hui pour magnifier la posture du préfet qui serait celle qui aurait comme ambition de veiller à ce que les lois de cette République-là soient respectées. Je l'ai dit, c'est une tentative d'interdiction. Pourquoi je dis que c'est une tentative d'interdiction ? Parce que l'instrument qui a été utilisé par le préfet ne porte pas grief à la matière parce que nous sommes dans le cadre de la police administrative. Et la norme qui peut porter grief ici, à mon avis, c'est l'arrêter. Alors que nous avons vu qu'en espèce, le préfet a utilisé un communiqué. Et je profite de cette occasion pour dire à ceux qui nous écoutent actuellement et qui sont dans les rues ou bien qui s'apprêtent à y aller qu'en réalité, juridiquement, la manifestation d'aujourd'hui n'est pas interdite. Parce que le communiqué ne peut pas servir d'outil illégal pour interdire une marche. Et je pense que, Georges, naturellement, notre pays doit dépasser ce stade-là. Et il y a une jurisprudence extrêmement importante, successivement du Conseil d'État sénégalais et de la Cour suprême, qui interdisent que l'autorité administrative, sur les motifs évoqués dans le communiqué, puisse interdire une manifestation. Parce que, comme vous le savez... L'autorité parle de menaces de trouble à l'ordre public. Mais ça, c'est un argument classique, je l'ai dit, et c'est un argument classique contre lequel il y a une jurisprudence de la Cour suprême. On ne peut pas alléguer des menaces de trouble à l'ordre public pour interdire une manifestation. Parce que, n'oublions pas, ce qui est en jeu dans cette affaire-là, c'est l'exercice d'une liberté fondamentale qui est consacrée par la Constitution. Alors que le respect est la latitude donnée aux citoyens d'exercer les libertés qui sont consacrées par la Constitution est un indicateur de civilité, c'est une société. C'est pourquoi je dis que cette façon de faire, de se comporter, et de réagir par rapport à l'opposition, n'honore pas l'immense de notre pays. Oui, mais vendredi dernier, on vous avait autorisé à manifester, n'est-ce pas, à la place de Belisque ? C'est ça. Vendredi dernier, je pense que tout le monde a vu que lorsque l'autorité a laissé faire, lorsque l'autorité nous a autorisés, il n'y a pas eu véritablement de trouble. Donc pourquoi aujourd'hui l'autorité s'évertirait-elle à interdire les manifestations de l'opposition ? Aujourd'hui, le conseil est inanime que lorsque les manifestations sont autorisées, il y a moins de troubles que lorsque l'autorité s'évertirait à les interdire. Donc des fois même, je vous pose la question, est-ce que l'autorité n'est pas dans une logique de faire passer l'opposition comme étant des gens qui sont là pour semer les troubles ? D'autant plus qu'on a vu qu'à chaque fois que les manifestations à question sont interdites, la conséquence, c'est qu'il y a des troubles dans l'espace public. Je pense que nous devons aller vers le sens de la civilisation en laissant les gens exercer les droits qui leur sont conférés. Oui, mais M. Tso, est-ce que vous, par exemple, vous avez pris, vendredi dernier, peut-être que vous étiez un peu requinqué par la foule qui était à la place de l'obélisme, vous avez pris la décision désormais de manifester tous les vendredis. Mais est-ce que ça, c'est possible ? Je pense que lorsqu'on décide de manifester, c'est toujours sur la base d'objectifs parce qu'on ne se lève pas au jour pour le simple plaisir de manifester. On manifeste pour avoir des résultats. Et je pense que tant que ces résultats ne sont pas satisfaits, nous sommes légalement et légitimement fondés à descendre dans la rue pour demander à ce que l'autorité, le gouvernement, puisse satisfaire à nos revendications. Je reviendrai à vos revendications. Alors, M. Alassane, si c'est certainement, si le préfet a interdit cette manifestation, vous en êtes pour quelque chose. Parce que vous, de la Mouvance présidentielle, vous avez subitement décidé de mettre sur pied une sorte de réplique à la plateforme Art Uniboc, vous avez dit Art Somareo. Et là, vous avez aussitôt aussi déclenché une marche qui allait coïncider. Il y aurait un beau télescopat aujourd'hui à Dakar. Est-ce que c'est votre rôle, véritablement, vous, de la Mouvance présidentielle, de protester ? Merci, Georges. Avant de répondre à votre question, je voudrais saluer mon ami Sou de PASTEF, le chargé des élections. Je voudrais d'abord revenir sur les propos. Il nous cite une jurisprudence sans citer ce qu'il y a dans cette jurisprudence de l'arrêté du préfet attaqué. Il sait bien que ce n'est pas sur cette marche-là et sur les marches à venir. La deuxième chose, c'est que, vous savez, nous sommes en politique. Et en politique, il faut des rapports de force. Ce sont les rapports de force qui déterminent les choses. On ne peut pas rester bras croisés à ce que l'on nous attaque et qu'on recule. Non. Nous avons, nous aussi, comme ils ont le droit, le droit de manifester, nous avons le droit de manifester. Et le même jour, la même heure. Non, 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 mais quand même, il faut choisir tout. Mais choisir un autre jour, un autre endroit, un autre heure. Non, on ne choisit pas un autre jour. Donc, vous voulez la confrontation. Vous savez, ils ont amené les gens vers la confrontation. Et nous sommes en politique. Il faut des rapports de force. Et toute cette histoire-là, c'est de la politique. On nous dit, il y a quelqu'un qui a pris 6 000 milliards. D'où, on ne sait pas d'où ça vient. On va manifester tous les vendredis pour réclamer justice. On ouvre une information judiciaire. Ils disent, nous n'avons pas confiance à la justice. Et vous pensez que la République n'a pas le droit de se défendre. Le préfet a raison de ne pas autoriser la marche. 4 marches dans une même place. Vous trouvez ça normal ? Oui, mais vous en êtes. C'est pourquoi je vous ai dit que vous en êtes pour quelque chose. Si le préfet avait autorisé ces 4 marches, les gens vont dire que l'opposition va se saisir pour dire, voilà, le préfet est en train d'opposer les Sénégalais entre eux. Il a bien fait de ne pas autoriser de peur qu'il y ait des débordements. Oui, mais concrètement, vous, vous de la moisse présidentielle, comme je l'ai dit tantôt, votre rôle n'est pas de protester. Vous êtes au pouvoir. Quand on marche, c'est parce qu'on est mécontent. Il marche contre la République. Et la République a le droit de se défendre. Donc, vous ne pouvez pas opposer à la République de ne pas se défendre. Par une protestation. Mais dans toute cette histoire-là, nous avons ouvert une information judiciaire. Les gens disent qu'on ne croit pas à la justice. Mais dans quel pays sommes-nous ? Dans un pays où on ne croit plus à la foi. On ne croit plus à la chefferie religieuse, ni à la chefferie traditionnelle. On ne croit plus à la justice, ni à l'autorité. Mais vous voulez que l'autorité laisse passer ça ? Ce n'est pas sérieux. Nous sommes dans une République qui est normée. Il faut que les gens se respectent la République. Vous voulez dire que désormais, quand l'opposition et l'association civile... Mais on ne doit plus se laisser faire. Parce que nous pensions que nous avions affaire à des gens qui se souciaient de la République. Mais ils ne se soucient guère de la République. D'accord. Alors, M. Sow, vous avez évoqué tout à l'heure vos doléances. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des choses pour lesquelles vous étiez toujours dans la rue. Vous avez décidé d'être dans la rue. Et pourtant, des actes qui ont été posés, nous ne nous suffisent tellement. Je vais parler de la démission d'Ali Oussal de la caisse des consignations et dépôts. Il a juré sur le Coran qu'il n'a rien pris, qu'il n'a rien fait. Ensuite, le président a ouvert une enquête. Alors, tout cela ne vous suffisit pas ? Oui, avant de répondre à ta question, George, permettez-moi de vous titoyer. Je voudrais juste préciser à l'endroit de M. Cisse que la jurisprudence en matière de contentieux de liberté publique, elle est assez fouillée au Sénégal. Vous avez l'arrêt Adolaï Batcheli qui est très cité à la faculté de droit. Vous avez déjà en France, en 1933, l'arrêt Benjamin qui posait les conditions, qui pouvait fonder l'autorité à interdire une manifestation. Donc, ce n'est pas la jurisprudence qui manque. Maintenant, par rapport à cette affaire-là, j'aimerais aussi repréciser à son endroit qu'il ne s'agit pas d'une information judiciaire. Nous avons vu l'autre jour un procureur, certains disent même un procureur politique, qui s'est adressé à la presse pour dire qu'il lançait un appel en témoin. Nous y reviendrons. Maintenant, par rapport à votre question, il faut préciser que nous sommes dans une démocratie représentative. Moi, ce que je pense est la démocratie représentative est un système dans lequel l'élection a une valeur. L'élection signifiant ici la délégation d'un pouvoir, d'un mandat à quelqu'un. Je pense que pour ce qui concerne la gouvernance de nos ressources publiques, notre vis-à-vis dans cette affaire-là, c'est le président Macky Sall. Si Al-Unsal devait rendre compte à un électorat, ça devait être l'électorat de Guédiaouaï, parce que ce sont les citoyens de Guédiaouaï, de manière indirecte d'ailleurs, qui ont élu des conseillers, qui se sont retrouvés pour élire Al-Unsal. C'est à ces citoyens-là qu'ils devraient rendre compte. Mais la personne qui est concernée dans cette affaire-là, envers laquelle le peuple est fondé, de par ces lois, mais également légitimement à demander de compte, c'est le président Macky Sall. Nous sommes dans une affaire où des noms sont cités, où des gens ont agi contre la loi et contre les intérêts de ces pays. Ces personnes-là, on les connaît, elles sont identifiées, tout le monde les connaît. Donc, ce que nous attendons et ce que nous demandons et qui nous motive à descendre dans les rues, c'est que ces personnes-là soient traduites en justice. Il faut que les responsabilités soient citées dans cette affaire-là. Ceux qui ont enfrié la loi, que ces gens-là soient traduits devant les tribunaux, les montants qui sont cités dans cette affaire-là et qui appartiennent au peuple sénégalais, ce que nous demandons au pouvoir public, ce que la démocratie représentative nous fonde à leur demander, c'est qu'ils traquent cet argent-là et qu'ils la ramènent dans le trésor public. Dans un contexte où, nous allons y revenir tout à l'heure, on note quand même un déficit budgétaire, une rareté des ressources publiques qui poussent l'État, dans les prochains jours, à augmenter le coût de la vie. Donc, c'est ça les revendications. Mais est-ce que vous n'êtes pas satisfait quand vous voyez par exemple que la justice, en tout cas, a mis en branle un certain nombre de choses, que, comme je l'ai dit tantôt, que Ali Oussal, qui est cité dans cette affaire, la démission de la caisse de coût et de consignation, et que les témoins sont encore en train de défiler, vous-même, votre leader, je veux parler de M. Ousmane Sonko, devait se rendre à la digne, mais il ne l'a pas fait. Est-ce que là, c'est aussi, est-ce que cela participe à aider l'opinion à se faire éviter sur cet espace ? Je pense qu'aider l'opinion publique sénégalaise, aider les pouvoirs publics, notamment ceux de la justice, à faire correctement leur travail dans cette affaire-là, ne peut pas dépasser le fait de prendre une année, deux ans de sa vie, de faire des recherches et d'écrire un ouvrage de 250 pages dans lequel vous apportez les preuves qu'il y a des délits qui ont été connus dans cette affaire, et de citer non seulement des personnes. Je pense que parmi tous les acteurs qui sont cités dans cette affaire-là, je ne vois pas un acteur qui a aussi fait, qui a aussi fourni que le frère président Ousmane Sonko. Si cet ouvrage-là, dans lequel vous avez des preuves, vous avez des noms qui sont cités, ne suffit pas à notre justice, je ne sais pas qu'est-ce qui peut là, suffire dans cette affaire-là. Maintenant, il faut aussi reconnaître, accepter que ce que nous avons vu l'autre jour, ce n'est pas une justice, c'est une parodie de justice. Vous imaginez au Sénégal qu'on demande à des personnes de rechercher l'adresse de la brigade de recherche qui est censée rechercher les criminels et les délinquants. Vous imaginez ? On demande à une institution, on demande aux citoyens d'aller chercher l'adresse d'une institution qui est censée les poursuivre, les rechercher, les appréhender et les transmettre à la justice. Ce que le procureur a fait, ça, ce n'est pas de la justice. Le procureur, comme par ailleurs, la présidente de l'OFNAC l'a rappelé, et comme nous l'avons rappelé à prise de reprise, a dans ses tiroirs aujourd'hui pas mal de rapports. Les gens parlent même de 19 rapports qu'il devait transmettre à un juge d'instruction. Les gens profitent pour préciser que nous ne sommes pas dans le cadre d'une information judiciaire, cela étant l'appelage d'un juge d'instruction. Donc voici un procureur qui a des dossiers pendant dans son bureau, qui doit les instruire, mais qui ne le fait pas, mais qui revient pour faire un appel à témoignage. Vous savez, en matière de justice, les preuves sont hiérarchigées, la valeur des preuves sont hiérarchigées. Et parmi ces preuves-là, il y a le témoignage. Le témoignage occupe, je peux dire, le bas de l'aisselle. Avant le témoignage, vous avez l'acte sous-ségué privé, vous avez donc toutes sortes de types de preuves, etc. Et pour cette affaire-là, il y a des documents administratifs qui sont là. Il y a un rapport qui nous montre que le décret ayant servi, l'apport de présentation ayant servi au président de la République pour prendre un décret d'approbation d'un contrat dans cette affaire-là, ce décret est bâti sur des postes d'information. Ce rapport de présentation-là existe. C'est un fait, c'est un acte matériel. Il y a un rapport qui dit qu'il fallait retirer les titres qui ont été octroyés à une partie dans cette affaire-là. Ce rapport-là, il existe, nous l'avons tous vu. Donc, il n'y a pas besoin, à mon avis, de faire un appel à témoignage. Maintenant, pour revenir sur Ousmane Songo, il reste cohérent dans sa logique. Il avait clairement dit dans un de ses communiqués qu'il reste à la disposition de la justice et quand la Direction des investisations criminelles a fait appel de vue, il les a transmis les informations qu'il avait. Mais peut-être qu'on aurait peut-être besoin de sa présence physique parce que parfois, il y a peut-être... Écoutez-moi, M. Chanson, c'est-à-dire que c'est bien d'envoyer un paquet de documents aux procureurs ou bien aux enquêteurs, mais encore est-il que la présence physique, rien ne vaut la présence physique. Peut-être que les enquêteurs-là auraient eu besoin de le voir en face et de lui poser des questions de relance ou de compléments d'informations par rapport aux documents qu'il a apportés. Georges, je pense que ce qui nous a valu, je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas, les résultats, quelques résultats positifs ou bien l'évolution positive que nous avons obtenue dans le champ politique sénégalais, c'est notre série et notre sens des responsabilités. Le jour où le procureur de la République sera assez sérieux pour faire correctement son travail, nous n'hésiterons pas à se présenter devant lui. D'accord. Il ne l'a pas fait, donc nous avons tout à fait là l'attitude de continuer à baquer pour les préoccupations des Sénégalais qui ne sont pas juste sous l'ordre judiciaire. D'accord. Alors, M. Sissé, comme l'a dit M. Sosson, est-ce que le procureur aussi n'a pas assez de documents qui lui permettent quand même de convoquer les véritables personnes citées plutôt que de lancer n'en est pas la témoin. Comme l'a dit M. Ousmane Sanko, il a écrit en livre un dossier. Oui. Mais il fait appel à témoin parce que des gens ont accusé, se sont mis à la place du procureur pour accuser. Dans ce pays, il n'y a plus de présomption d'innocence. Il y a maintenant une présomption de culpabilité. On vous accuse nommément pour dire que vous avez fait telle ou telle ou telle chose sans en avoir la preuve. Vous parlez tout de suite d'Ousmane Sanko qui a refusé de déférer à la convocation. Il a envoyé des députés. Non, attendez, attendez. Il est député du peuple sénégalais. Il incarne une institution. Quand le procureur fait un soit transmis, soit à la gendarmerie ou à la police et qu'on vous convoque, comme on a convoqué d'anciens ministres et d'anciens premiers ministres, vous croyez qu'un homme politique sérieux se croit au-dessus des lois pour n'envoyer qu'un livre qui est au conditionnel et une note de synthèse. Alors qu'il devait témoigner parce qu'il a été intuitif, personnel et invité à venir se rendre devant les enquêteurs. Ousmane Sanko se croit au-dessus des lois parce que... Mais l'appel à témoign n'est pas obligatoire. Attendez, quand la police vous invite... Quand vous êtes appelé à témoigner, vous n'êtes pas obligé. La police ou la gendarmerie font leur travail parce que le problème c'est qu'il y a une affaire devant la justice. Le procureur fait un appel à témoign. C'est ce qu'ils disent qu'ils détiennent des documents. La police a fait appel à ces gens pour qu'ils viennent déposer leurs documents. en tant que républicains et en tant que députés du peuple sénégalais, ils devaient aller répondre à la police. C'est de respecter l'institution. Mais quand vous croyez que vous êtes au-dessus des lois, que la police vous appelle vous refuser, la commission de l'Assemblée nationale vous appelle vous refuser, vous croyez que celui-là est un républicain. quand on est républicain on va répondre aux institutions de la République. C'est la première chose. La deuxième chose c'est que l'opposition fait du coq à l'âne. Vous entendrez tout de suite notre interlocuteur c'est le président Makessan. Vous entendez on parle au nom du peuple. De quel peuple parle-t-il ? Le peuple ne parle qu'en deux occasions. Soit de par la représentation nationale ou soit de par l'élection. Et le peuple a placé le président Makessan. Ce qu'il refuse catégoriquement. Maintenant vouloir prendre quelques articles ou raccourcis pour faire pour soulever le peuple c'est anormal. Vous savez ces gens-là s'ils détiennent des preuves ils devaient aller devant mais on ne peut pas nous imposer comme preuve des reportages des coupures de journaux mais ils n'ont même pas de contrat à... Il faut les expliquer peut-être. Mais attendez Georges mais quand on dit preuve de possible concussion ou de corruption c'est qu'on a des preuves palpables mais quand on n'a pas de preuves on va prendre des arguments de journaux ou autres d'analyse journalistique et au conditionnel pour dire pour l'opposer à la justice. Vous pensez que c'est sérieux ? Vous pensez que c'est sérieux qu'on puisse ramener un livre où tout est au conditionnel au niveau de la police pour le dire chercher. Mais quand même on est dans un état de droit et vous pensez qu'ils ont le droit de manifester tout le temps et que les gens qui sont au pouvoir n'ont pas le droit de manifester eux aussi. On est dans quel pays ? Il faut qu'on respecte la République. Il faut qu'on respecte les institutions de cette République. Mais est-ce que vous aussi M. Cizé je vais vous poser une question est-ce que là vous au niveau de la moisse présidentielle est-ce que votre posture est-elle possible d'aider à l'éclatement de la vérité ? Tant que vous êtes en train de contre-manifester de prendre le reportage de la BBC comme un montage de prendre le livre de Ousmane Sonko comme étant écrit au... Vous savez le reportage de... Est-ce que vous votre rôle n'était pas de croiser les dents et d'écouter le reportage ? On peut disséquer ce que la BBC a fait. C'est un montage grossier. Qu'est-ce qu'on vous montre au début ? Des vaches une femme qui vend du tiaf un carapite un homme assis devant la plage un homme assis devant la plage devant un cargo qui passe et on vous dit voilà un pays extrêmement pauvre C'est vrai ou c'est pas vrai ? Non, attends nous ne sommes pas extrêmement pauvres nous sommes riches de nous-mêmes nous avons une richesse dans ce pays la richesse c'est pas simplement l'argent nous avons une richesse on vous montre ça on vous dit oui un pays extrêmement pauvre où quelqu'un gagne au lieu de dire 13 millions de francs CFA on vous dit 25 000 dollars pour que vous convertissez il y a des directeurs qui gagnent 20 millions personne ne s'en aime Aliou Sal ce qu'il gagnait c'était comme un stagiaire dans le pétrole 25 000 dollars demandez à Fatou Nongo de Tilo Oyn combien elle gagne si c'est pas 100 000 dollars ou 150 000 dollars alors qu'elle est représentante comme Aliou Sal ça c'est pas ça c'est pas le plus important attends moi je vais revenir ce qui a mis la question c'est qu'est-ce qu'il a fait pour gagner ces 25 000 dollars mais qu'est-ce qu'il a fait il est représentant demandez à Fatou Nongo qu'est-ce qu'il a fait pour gagner 100 000 dollars ou 75 000 dollars il y a autant de représentants il y a autant de représentants résidents oui il le mérite parce qu'elle a financé parce qu'ici au Sénégal parce qu'ici au Sénégal les gens disent que si Aliou Sal gagne 25 000 dollars c'est parce qu'il est le frère du président c'est pas parce qu'il est demandez aux autres représentants résidents qui gagnent eux-mêmes quand ils ont vu le salaire d'Aliou Sal ils tombaient des nus eux qui gagnent entre 75 000 dollars et 150 000 dollars vous leur opposez 25 000 dollars c'est combien mais arrêtons d'être maintenant c'est moi je suis pas là pour défendre Aliou Sal je suis là pour défendre la république mais c'était un glissement pour vous montrer combien les gens sont devenus méchants dans cette société dans notre société c'est parce que il y a des directeurs qui gagnent 25 millions ici 15 millions on n'en parle pas parce que lui c'est le frère de Macky Sal on en parle pourquoi parce qu'on veut faire mal à la république maintenant le problème c'est que Aliou Sal a réglé son problème il a démissionné de lui-même pour se mettre à la disposition de la justice puisque maintenant dans ce pays il n'y a plus de présomption d'innocence il y a une présomption de culpabilité lui-même s'est mis dans la peau d'un procureur pour accuser affirmer que c'est vrai pour un homme politique et vous êtes en train de dire que tout est faux dans le projet de la militaire mais tout est faux dans le reportage parce qu'ils ont utilisé et tout est faux dans ce qu'a dit Ousmane Sonko alors que certes-moi vous n'avez pas lu ils ont utilisé le livre de Ousmane Sonko c'est au conditionnel il parle au conditionnel vous l'avez lu non j'ai lu une partie c'est au conditionnel qu'il accuse oui mais c'est au conditionnel qu'il accuse partout dans le livre vous trouverez du conditionnel c'est au conditionnel toutes les accusations sont au conditionnel il a pris la précaution d'utiliser le conditionnel le reportage de la BBC le reportage de la BBC vous savez les médias utilisent maintenant les médias européens occidentaux pour manipuler l'opinion utilisent la neurosciences qui est une branche qui n'est plus enseignée en Europe c'est pour manipuler l'opinion vous aviez vu BBC dans l'affaire des missiles de Saddam Hussein vous l'avez vu dans d'autres pays et même aller jusqu'à attaquer un lord pour dire que c'est un homme sexuel et le directeur de BBC a été obligé de démissionner donc moi je ne prends pas pour argent comptant ce que dit BBC je pouvais prendre pour argent comptant ce que dit George ou un autre journaliste sénégalais pourtant dans cette affaire là pendant sept ans ils ont rabâché aux oreilles des populations le pétrole ça n'a pas empêché qu'il soit battu à plat de couture ça n'a pas empêché que les sénégalais donnent au président Makissal une majorité maintenant puisqu'il y a du pétrole et que BBC n'est qu'un paravent entre une guerre que se mène les pétroliers qui veulent que les sénégalais se mettent entre eux et qu'ils puissent expolier nos ressources maintenant si certains sénégalais sont prêts à s'allier avec le diable pour avoir le pouvoir ce n'est pas notre problème nous on va utiliser le pouvoir régalien la deuxième chose c'est que le pétrole il n'est pas encore sorti dans le pétrole il y a plusieurs métiers Franck Timis est un broker il y a des juniors et autres Franck Timis est un broker ils ont foré ils ont trouvé maintenant où se situe le problème puisque dans cette histoire là on vous donne les chiffres réels si on parvient à extraire tous ces 114 milliards de dollars après déduction des charges et tout il restera à peu près 50 ou 60 quelques millions de dollars le Sénégal aura 23 milliards la Mauritanie 23 milliards et BBC et BP et Cosmos se partageront entre 10 et 16 milliards comment des gens pour un homme sensé ou comme des intellectuels comme eux comment des gens qui doivent se partager 16 milliards de dollars peuvent donner des royalties allant à jusqu'à 10 milliards comme le disent les et puis on accuse quelqu'un d'être corrompu sur 6 000 milliards il n'a eu que 156 millions alors que cette même personne quand il y avait les le Mbende à Dakar avait donné dans le Téléthon 300 millions de francs CFA comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on accepte cela c'est même immoral d'accuser cette personne et d'accuser l'Etat quand l'Etat est attaqué ceux qui incarnent l'Etat doivent s'opposer et mettre tout en oeuvre pour que la vérité éclate et la vérité éclate alors comme il l'a dit vous avez quand même assez de canaux ou bien il y a un peu le président n'a peut-être pas donné assez de gages par exemple il a ouvert une enquête en plus de l'enquête il a ouvert le comité Petro-Gaz à l'opposition est-ce que là ce n'est pas encore notre créneau pour vous de l'opposition de vous y engouffrer et essayer d'éclairer tout ce que vous avez ou bien d'apporter tout ce que vous avez comme preuve oui Georges je pense que le problème actuel de notre pays c'est un problème de valeur et il a parlé tout à l'heure de Mme Baud et de Alousal en comparant leur salaire je pense que si Mme Baud mérite le salaire qu'elle a si elle le mérite de par ses compétences son expertise son expérience il n'y a aucun problème elle peut avoir 200 milliards 300 milliards mais pourvu qu'elle le mérite mais le problème ici la question qu'on se pose c'est que est-ce qu'à l'Unsal même si c'est 10 dollars est-ce qu'il le mérite est-ce qu'il a l'expérience est-ce qu'il a l'expertise et je rappelle en disant que Mousset Sissé l'a dit vous avez accusé Mme Baud d'avoir financé la campagne d'Ousmane Sonko il faut en prendre l'entière responsabilité ça la concerne directement elle prendra ses responsabilités vous l'avez vu tout à l'heure je n'ai pas parlé de Mme Baud je n'ai pas parlé de tout l'oeil il ne faut pas détourner est-ce que vous avez aussi les preuves que l'Oila a financé pour que Mme Baud ne démissionne pas pour se mettre à la justice je vais continuer pour dire que ça faisait partie des produits de leur laboratoire de manipulation qu'ils ont dans le panais ils ont tenté de salir la peau du Canada Ousmane Sonko ils ont monté ce mensonge-là excusez-moi du terme à travers leurs médias de propagande mais également à travers des journalistes mercenaires on a vu ce qui s'est passé le lendemain tout là où OIL a fait un communiqué pour dire qu'ils n'ont jamais fait affaire avec un nommé Ousmane Sonko premièrement deuxièmement moi qui vous parle j'étais membre du directoire de campagne d'Ousmane Sonko j'étais le président de la commission électorale je sais les problèmes que nous avions donc quand j'entends les gens faire de telles accusations moi ça me fait ça me fait rigoler et je rappelle avant d'en venir à votre question que dans cette affaire-là Ousmane Sonko n'est accusé de rien il faut que les Sénégalais qui nous écoutent comprennent que Ousmane Sonko n'est accusé de rien mais les personnes qui sont accusées dans cette affaire-là c'est le petit frère du président de la république Aline Salle c'est Aline Gouingaye c'est le président lui-même c'est ces gens-là qui sont l'objet du débat ce n'est pas Ousmane Sonko il y est parce qu'il a écrit un livre il y est parce que c'est un prétendant du haut pouvoir mais il faudra qu'on dissocie ces deux sources-là deuxièmement on peut disserter sur tout ce qu'on veut dans cette affaire-là mais les faits sont toujours là et les faits sont têtus les faits c'est que le candidat Makissal en décembre 2011 janvier 2012 février 2012 était informé que le gouvernement sortant était en phase d'attribuer un titre pétrolier à une société quelconque il avait dit dans l'une de ses campagnes qu'il va abroger les contrats léonniers qui seront prises là entre les deux tours il était informé à l'époque ça ce sont les faits quand il est arrivé au pouvoir l'effet c'est que le président de la république a instruit l'IGE pour enquêter sur l'affaire de ce contrat-là ça ce sont les faits l'effet c'est que Francky Tubis savait que ce qu'il venait d'obtenir du gouvernement sortant n'avait pas respecté les procédures légales et que pour ce faire il fallait qu'il s'adosse des services du petit frère du président de la république et il l'a recruté il l'a recruté à l'une salle ça ce sont les faits l'effet c'est qu'il y a eu un rapport de l'IGE qui a été produit suite à cette enquête-là et qui dit clairement noir et blanc qu'il fallait retirer les titres qui ont attribué à Francky Tubis ça ce sont les faits l'effet également c'est que à l'une salle auparavant n'a pas d'expérience dans ce secteur pour prétendre aux avantages pénales ça ce sont les faits maintenant au-delà de tout ça c'est des opérations de théorie ce sont des opérations de dissertation etc on peut en disserter on peut jouer dans les chiffres chacun peut venir avec ses chiffres 23 000 dollars 6 000 dollars etc mais la vérité c'est qu'il y a un faux rapport de présentation la vérité c'est qu'un décret est assis sur du fond la vérité c'est que l'IG a fait un travail et qui a produit des recommandations qui n'ont pas été suivies ça ce sont les faits que l'on retrouve un peu partout on va parler des faits oui oui votre version parce qu'il parle des faits qu'il ne connait pas il dit que c'est un faux rapport de présentation c'est l'ancien premier ministre du Sénégal Abdoul Nbeye avec ses services qui a préparé le décret d'approbation ce que vous ce que vous feignez d'ignorer et c'est ce même Abdoul Nbeye qui dit qu'il a été trompé en juin 2012 qui signe le décret d'extension du permis de recherche de Franck Timis c'est ce même Abdoul Nbeye qui signe ce permis et qui vous dit qu'il a été trompé dans le premier décret de toute façon il lui a donné sa gâchement attendez c'est ce même Abdoul Nbeye qui a signé en août 2013 le décret d'extension du permis de recherche et vous voulez nous faire croire des lentilles des lanternes pour des vessies la deuxième chose c'est que vous dites Tcherno Alassane Salle c'est lui-même qui a signé le décret de cession des parts entre Timis et Cosmos et entre Cosmos et BP ça ce sont des faits précis ce ne sont ni des d'une ni d'autre la troisième chose c'est que vous parlez d'un rapport de l'IGE alors que le décret est sorti le 19 juin 2012 vous parlez d'un décret que vous dites soit disant sorti en octobre 2012 mais attendez soyez un peu sensé le président il a signé en 2012 en juin 2012 le décret est sorti en septembre ou octobre le rapport de l'IGE est sorti en octobre ou septembre selon vos dire et vous savez quoi un décret un rapport de l'IGE quand il sort quand il rentre dans le bureau du président c'est avec des recommandations quand il sort c'est avec des directives c'est ça l'administration il n'y a pas eu de directives concernant ce fameux rapport dont vous parlez d'accord la troisième chose c'est que ils sont en train de mélanger les choses ils vous disent ça aujourd'hui demain ils vous disent autre chose c'est à dire il faut que l'on respecte les Sénégalais qu'on leur dise en quoi Macky Sall est responsable s'il est tenu de signer il vous l'a dit attendez Macky Sall les Sénégalais ont donné leur signature à Macky Sall Macky Sall c'est par rapport au code de 98 ils diront jamais aux Sénégalais que le code de 98 était incitatif aux investisseurs vous ne payez ni droit d'entrée on vous donne 90% d'action c'est vous qui mettez votre argent l'état ne met pas un copain Petrosen qui est le représentant de l'état aura 10% et ne met pas dans les recherches un copain vous savez que quand on fore des prix en 3D ou en 1D à 2D ou en 3D c'est 1 million de dollars par jour l'état du Sénégalais n'a pas c'est ça il faut être vraiment de mauvaise foi pour vouloir dire que c'est Macky Sall c'est Macky Sall mais Petro Team a eu Petrolum Petrolum Asia qui a été après la propriété de Frank Tumis a eu deux puits avant vous n'en parlez pas vous dites que non laissez moi je vais lui donner un exemple un peu plus complet et aujourd'hui elle ne figure nulle part là-bas vous n'en faites pas car parce qu'il n'y a pas un allé au sale et vous dites que madame Dongo a des compétences pour le pétrole j'en doute quand on est représentant de résidence ce qu'on a besoin de vous c'est de pouvoir écrire les courriers d'être administratif vous ne forez pas vous ne regardez pas un forage ni rien du tout vous n'êtes qu'un administrateur vous faites le facteur entre l'état et le propriétaire pour parler clair vous êtes un coxeur ce sont des coxeurs des représentants résidents ils n'ont aucune compétence si vous dites à madame Dongo qu'elle a des compétences mais Alioussal c'est un énarque vous oubliez ça on n'est pas là pour parler du CV d'Alioussal de madame je relève ce qu'il disait parce qu'il minimise il minimise voilà notre opposition c'est de minimiser c'est de ragoter radoter pépier c'est ça l'opposition oui 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 Georges moi je ne parle pas derrière les gens parler derrière ceux qui ne sont pas présents c'est de la calomnie Alioussal n'est pas là Abdouloumbaye n'est pas là il n'y a aucun membre il y a un homme membre de leur formation vous avez parlé de fait j'ai remis les faits à leur place oui oui c'est ça il y compris également madame Dongo dont il cite la vérité parce que les Sénégalais sont assez éveillés maintenant nous sommes dans un contexte où l'Etat ne contrôle plus l'information parce qu'il y a des plateformes où les citoyens s'échangent les informations les examinent et s'en fassent des opinions nous ne sommes plus dans le temps du parti unique parce que la principale difficulté de nos vis-à-vis c'est qu'ils sont toujours dans son nostalgique du parti unique avec l'Office National de l'Information et de la Communication ce monde là est dépassé nous sommes dans un monde digital où les citoyens se réservent des espaces privés où ils discutent de tout y compris aussi de la gouvernance publique on ne va pas se laisser perdre dans ces mots plus ou moins anglais géologie etc la vérité dans cette affaire et ce qui nous intéresse c'est que les lois de la République ont été violées c'est que le code de 1912 a été violé il faudra aussi que nos institutions de contrôle servent d'importance dans ce pays là dites comment nous avons violé non il ne faut pas dire violé est parti dites comment on a violé son mais si vous n'écoutez pas vous ne l'écoutez pas vous ne l'écoutez pas et quand vous dites on a violé la loi vous mettez quelque chose oui laissez-le vous expliquer je pense aussi il faudra que aussi il faut respecter les sénégalais qui nous écoutent et qui mérite un débat serein où les proches de l'onise sont vraiment sereins oui je suis d'accord mais si on a violé la loi si si calmez-vous il va vous le dire il va vous le dire oui calmez-vous on va en venir calmez-vous ce que je veux dire par là c'est pas moi qui l'a dit c'est l'inspection générale d'état qui a dit que les procédures aménagées par le code pétrolier de 98 n'ont pas été respectées la vérité est que si Alunissal n'était pas le petit frère de Makissal il ne serait jamais dans le staff de Petro Team ça c'est la vérité corroboré par les faits que je viens de te dire parce qu'il a fallu que son frère soit président de la République soit président de la République pour que Petro Team le recrute et fonde avec lui Petro Team Sénégal ça c'est la vérité nos amis ont perdu la sérénité pourquoi Georges ? parce qu'ils sont confrontés dans cette affaire à des faits auparavant le débat public c'était le débat sur les principes les valeurs la démocratie il se trouve qu'ils sont rattrapés par une mauvaise gestion qu'ils ont opérée sur les déniés publics de ce pays en violation fragante des lois et règlements qui résistent ce secteur là et ça ce n'est pas nous qui l'avons dit ce sont les organes de contrôle de ce pays qui vous incriminent vous avez des preuves ces organes là donnent des preuves contre vous c'est pas contre vous sortez le rapport bien le rapport le rapport de l'Igé il est là voilà merci on va progresser de toute façon le rapport il faut que ce rapport vous mettez ça s'il vous plaît 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 on avance on avance on ne va pas le débat va conner si vous avez des preuves vous allez les apporter peut-être à la division à la division des investigations nous allons donc progresser Alassane nous allons progresser pour parler du processus électoral le processus électoral le prétexte c'est donc ce rapport de l'Union Européenne s'il vous plaît c'est parce que nous voulons continuer Alassane s'il vous plaît Alassane s'il vous plaît nous continuons donc pour aborder le processus électoral le prétexte c'est les recommandations qui étaient faites par la mission d'observation de l'Union Européenne qui semble donc remettre en cause l'application du parrainage à l'élection présidentielle c'est de maintenant derrière nous mais en prévision l'Union Européenne demande au Sénégal de ne pas appliquer le parrainage pour les élections locales n'est-ce pas là une victoire de l'opposition qui a toujours dit qui a toujours en tout cas remis en cause ce parrainage là vous savez le parrainage est une loi constitutionnelle les observateurs doivent rester dans leur mission d'observation l'Union Européenne n'a pas le droit de faire injonction à la République du Sénégal pour leur dire de ne pas utiliser le parrainage c'est vrai que le parrainage c'est un outil nouveau dans chaque outil nouveau maintenant chemin faisant on va perfectionner le parrainage c'est des observateurs ils ont le droit de relever des irréglés ils ne savent même pas dans ce qui se trouve dans le logiciel ils ne savent pas comment on fait le parrainage ils sont venus simplement pour observer le déroulement des opérations électorales alors comment peuvent-ils passer outre les lois de la République pour dire oui arrêtez ça non nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons pas d'accord c'est une loi d'état qui a institué le parrainage nous avons avec nous l'opposition la société civile et autres pour corriger aux imperfections est-ce que la réaction de la moisse potentielle fait preuve de fair play quand vous sortez de vos gonds pour dire que oui l'Union Européenne n'a pas de leçon à nous donner mais elle n'a pas de leçon à nous donner les Sénégalais ont acquis le droit de vote bien avant certains pays européens et pourtant parfois quand vous voulez organiser l'élection vous faites appel à cette Union Européenne là pour financer et même pour le fichier électoral pour auditer le fichier électoral on ne finance plus l'opération électorale au Sénégal c'est l'état du Sénégal de par son budget qui finance toutes les opérations électorales d'accord c'est l'Union Européenne comme les observateurs africains et autres viennent observer le déroulement des élections au Sénégal et ça nous l'avons permis d'accord oui je sais que quelle a été votre réaction quand vous avez appris donc cette recommandation de l'Union Européenne d'abord nous le fait que le timing nous dérange un peu parce que moi qui vous parle j'ai rencontré l'Union Européenne dans leur loco Dakar en qualité de chargé des élections de PASTEF ils sont venus nous voir aussi pendant la campagne et avec nos experts informaticiens et statisticiens nous leur avons démontré les informations que j'ai retrouvées dans leur rapport donc le timing nous pose problème ce qui nous pose encore problème et ça c'est pas sur le dos mais c'est le fait que ça soit une entité étrangère je pense que cela est révélateur de la crise de leadership de ce que nous avons passé que nous appelons le système c'est la faillite du système et contrairement à mon vis-à-vis il faut que l'on comprenne que l'observation électorale est quelque chose qui fait partie intégrante du processus électoral et qui est consacrée par le code électoral parce que quand vous allez dans le code électoral c'est une partie qui est réglementée donc c'est une donnée qui fait partie de notre paysage politique qui fait partie du processus électoral maintenant moi je trouve qu'au delà de ces considérations ce qu'ils ont dit dans leur rapport est tout à fait vrai et cela montre quoi encore une fois de plus cela montre que le pouvoir actuel de Macky Sall n'est pas assis sur une légitimité parce que le processus qui l'a enfanté c'est un processus qui est biaisier parce que c'est un processus qui ne respecte pas l'égalité de tous les candidats ils l'ont dit dans leur rapport ils ont dit que le fait d'introduire une notion aléatoire à travers le double doublon ça fausse l'égalité entre les candidats le fait également que le fichier électoral ne soit pas disponible induit un risque d'injectitude quand il s'agit de saisir les données collectées sur le terrain le fait également qu'ils disent que le contrôle du parrainage est un contrôle d'ordre technique et pas juridictionnel et du coup ils disqualifient le conseil consuel ça aussi c'est la vérité parce que la vérité ne regardons pas celui qui l'a dit mais utilisons la vérité ce qu'ils ont dit dans les rapports c'est de la vérité maintenant le fait que ce soit eux qui le disent ça pose problème parce que si le système avait très bien travaillé de 1960 à nos jours il n'y aura plus d'observation mais ils n'ont pas dit que le président Maxal était mal élu mais non ils ne le diront pas parce que c'est une entité diplomatique aussi il y a des justes et des coutumes des pratiques diplomatiques ils l'observent ils l'ont dit de manière diplomatique mais de manière express mais diplomatiquement il voulait dire à Maxal que vous n'êtes pas légitime maintenant je pense qu'on aurait pu ne pas en arriver là Georges Lam mal sens que nous avons eu au Sénégal en matière électorale de 2012 à maintenant il est lié au leadership du président Maxal qui n'est pas un leadership démocratique et délibératif c'est un leadership autocratique en matière électorale toutes les règles du jeu électoral de 2012 à nos jours qui furent dans le code électoral il n'y a aucune règle qui a suivi un processus délibératif au cours duquel l'opinion de l'opposition a été prise en compte comme le disent les wolofs parce qu'il n'a pas écouté les gens nous en principe nous ne sommes pas nous ne sommes pas en désaccord avec lui lorsqu'il s'agit de trouver des moyens de faire une tri sélection pour rationaliser les candidatures l'opposition avait son point de vue là dessus mais la vérité c'est qu'il s'est empressé pour introduire dans notre corpus électoral un mécanisme dont la mise en œuvre est étrangère à notre administration électorale qui n'était pas assez préparée et la conséquence c'est ce que nous avons vu c'est un président mal élu qui n'est pas reconnu par l'opposition et qui nous coûte actuellement parce qu'aujourd'hui les gens sont obligés de se retrouver pour se saluer parler etc pour essayer de trouver des points de conscience pour avancer parce que le processus en amont n'était pas un processus consensuel donc s'il avait discuté les règles du jour électorale comme le président Abdoulaye Wad l'avait fait en janvier 2012 le président Abdoulaye Wad a accepté à ce que le code électoral soit modifié pour introduire les recommandations qui figuraient dans l'audit de février 2010 alors que pour le même cas en février 2016 2018 l'audit a été fait du fichier électoral des recommandations étaient faites le président Macky Sall n'a pas modifié le code électoral pour l'introduire donc au delà des règles de notre efficacité des mécanismes ça pose la question de la qualité du leadership politique c'est la qualité du leadership politique du président Macky Sall qui nous a valu tout ça voilà merci en tout cas tous les deux vous êtes membres vous êtes des parties prenantes du dialogue politique je crois que vous allez donc mettre tout cela dans la corbeille et peut-être ramener peut-être la moins l'Union Européenne n'a jamais dit que le parrainage n'était pas bon pour la présidentielle la recommandation c'est pour les législatives et les locales est-ce que vous avez lu le rapport de ceci ? tu sais Georges ces gens-là moi je l'ai lu attendez vous êtes comme les wolofs disent je l'ai lu vous faites un jugement de valeur c'est sans l'opposition moi je vous appelle quand vous voulez parler quand vous tirez à U ils tirent à DIA quand vous les trouvez ici ils vous disent là-bas c'est qui maintenant de toute façon il vous a cité des points précis dans le rapport de l'Union Européenne vous savez l'observation est codifiée dans le code électoral ça on le sait depuis belle lorette mais ce qu'il n'ose pas dire mais il y a toujours eu des revues électorales avant une élection et chaque fois toutes les parties prenantes s'asseillent pour discuter mais si vous faites la politique de la chaise vide vous pensez que nous on va faire aller chez vous pour vous faire du khalamal non on gouverne on prend les décisions puisque vous avez fait la politique de la chaise vide nous on prend les décisions parce qu'on nous a mis là pour prendre des décisions on ne va pas vous attendre actuellement ils sont avec vous au niveau du dialogue politique donc comme je l'ai dit tantôt vous allez mettre tout cela dans la corbeille et peut-être le rôle sera donc peut-être de vous amener à accepter dans les mêmes partenages pour les prochaines élections notamment l'élection de les élections locales voilà donc c'est tout on me signale que le temps qu'ils étaient impartis est terminé merci donc à Michel Alassane Cizé je rappelle qu'il est le délégué général du nouveau parti membre de Beno Bocayakar il est aussi membre du Haut Conseil des collectivités territoriales merci à monsieur Al Dumosso il est de PASTEF chargé des élections notamment merci à l'équipe technique Sérigne Keïta chère Tidiane Diop Maudoufal merci à vous chers téléspectateurs excellent week-end avec les programmes à l'équipe du Haut-Tv à l'équipe du Haut-Tv